Alhamdulillahi Rabbil Alameen La traduction d'une intervention téléphonique du savant émérite de la ville de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que le noble shaykh Abdullah, fils de Abd al-Rahim al-Bukhari, connu pour son attachement à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa science qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et qu'Allah ta'baraka wa ta'ala lui accorde une grande récompense, à la hauteur des conseils qu'il nous a prodigués dans cette parole qu'il nous a offert. Jazahullahu khayran En cette soirée du vin de Shawwal de l'an 1440 de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au dimanche 23 juin 2019, dans le cadre du séminaire tenu, ayant pour thème principal, Fadlul Islam, les mérites de l'islam. Le noble shaykh qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense avec largesse, a introduit son discours par le fait que toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'attestation que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah, et que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à son serviteur et messager. Il a imploré Allah, et l'a invoqué, en lui demandant de nous faire tirer profit de cette rencontre, et de nous assister de telle sorte à ce que nos propos soient justes et droits. Puis il a attiré l'attention sur le fait que s'il y a quelque chose qu'il faut se rappeler mutuellement, c'est bien quelque chose qui est très important dans cette époque, où beaucoup parmi les gens sont dans l'insouciance, ils sont inattentifs à ce sujet, surtout avec ce que la communauté vit dans cette époque, comme troubles divers, comme tentations, comme mots, comme égarements, mais aussi comme ruses, grandes ruses, par les ennemis de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, auxquels s'associent les innovateurs qui ont fait scission avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Nul doute, nous dit le chef, que tous ces gens s'investissent en fournissant des efforts et avec motivation afin d'ébranler la croyance et de déstabiliser le dogme, le credo, la foi des gens de la Sunna, et de déstabiliser leur moralité, leur comportement. » Ils essaient aussi de propager, de répandre des ambiguïtés, tournant autour des deux sources de révélation que sont le Qur'an et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils essaient aussi de semer le doute quant à la voie suivie par les pieux prédécesseurs de cette noble religion. Tout cela a fait naître diverses mots, des dissensions dans le corps de cette communauté. Vient s'ajouter à cela aussi les diverses sortes de désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Nul doute que l'unique et seul moyen d'être protégé, de se voir épargné de ces tentations, de ces fitaines, de ces troubles, il n'est nulle part ailleurs que dans le cramponnement et l'attachement aux deux sources de révélation, le Qur'an et la Sunna, de mordre à pleines dents la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car elle est infaillible, et de marcher en cheminant sur la voie des salafs, des pieux prédécesseurs. Parmi les plus grandes causes amenant au fitan, le plus réel du mot fitna, les troubles, les maux, les égarements, les tentations, l'éloignement des gens du livre d'Allah, azzawajal, et de la Sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur éloignement également de la voie suivie par les imams, modèles dans cette religion, que sont les pieux prédécesseurs. A la base, le mot fitna est utilisé pour désigner l'imtihan, le test, l'épreuve, et plus tard, ce même mot va être utilisé religieusement pour désigner tout ce qui est réprouvable et détestable. Et il y a à la tête de tout cela la mécréance, mais aussi les péchés et d'autres choses encore, comme l'a dit le shir, l'imam Ibn Hadjar, dans sa parole que nous avons raccourci bien évidemment. Ainsi, ces troubles, nous dit le shir, sont extrêmement dangereux. Ils font périr la personne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a parlé de ces troubles dans un noble hadith que je vais vous lire, incha'Allah ta'ala, et m'efforcer de le traduire autant que possible, en demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faciliter cela. Dans le hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, dans le sens du hadith, que les différents troubles, les fitans, les maux, les tentations, tout ce qui est mauvais, sont exposés au cœur. Et, bon là, je vais vous le traduire avec le sens. Ils sont exposés au cœur. Les troubles viennent dans les cœurs. À l'image de ce que l'on appelle al-hasir. Oudan, Oudan, nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, pour vous imager cela, vous n'avez qu'à regarder les tapis sur lesquels vous êtes assis en ce moment même. Regardez-les et voyez comment ils sont tressés. Vous voyez bien qu'un fil vient juste derrière l'autre. C'est ce qui forme après un tapis. Eh bien, les fitans arrivent au cœur de la même manière. Elles arrivent les unes après les autres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va ensuite nous parler de ceux qui réceptionnent ces troubles. Il nous dit, salallahu alayhi salam, tout cœur qui s'imprègne de ces tentations est marqué d'un point noir et tout cœur qui les rejette est marqué d'un point blanc jusqu'à ce qu'il y ait deux types de cœurs. L'un, comme la pierre blanche et lisse qui ne sera touché par aucune tentation aussi longtemps que les cieux et la terre existeront. Et l'autre, noir et couvert de rouille, comme une coupe renversée, ne reconnaissant plus ce qui est bon et ne rejetant plus ce qui est mauvais et acceptant seulement ce qui est en accord avec ses passions. Allahu akbar. Le prophète, salallahu alayhi wasallam, nous dit également dans un noble hadith, des troubles arriveront. L'individu assis sera meilleur que celui qui est debout et celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche. Celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Puis il nous dit, celui qui guette ces troubles, il les attend. Il est attiré. Celui qui guette ces troubles, ces troubles le prendront. Et quiconque trouve un refuge ou un abri, qu'il aille vite s'abriter, qu'il fuit les troubles. Également, le prophète, alayhi wasallam, dit à ses nobles compagnons, empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant que ne viennent des troubles semblables aux ténèbres de la nuit. Des troubles dans lesquels un homme est croyant le matin et devient mécréant le soir. Un autre est mécréant le matin et devient croyant le soir. Il vend sa religion à vil prix pour une chose mondaine. Le prophète, alayhi salatu wasallam, nous dit aussi « Le temps va se rapprocher. » La science sera reprise. Les troubles apparaîtront. L'avarice se répandra. Et alors, se multipliera ce que l'on appelle « Al-harj » Les compagnons prits par l'étonnement dirent aux messagers d'Allah « En quoi consiste Al-harj ? » Le prophète, sallallahu alayhi salam, dit « C'est le meurtre, l'assassinat. » Également, le shaykh al-Bukhari, hafidhahullah, a dit que pour toutes ces raisons et d'autres, il y a dans la sunnah l'encouragement à s'éloigner des troubles, à s'éloigner des fitans et à s'occuper de ce qui est utile à la personne. Le prophète, alayhi salatu wasallam, a dit Dans l'autre variante, il dit Parmi ces troubles, il y a le meurtre qui a été cité tantôt et ce meurtre en question, qui est-ce qui lui a donné, qu'est-ce qui lui a donné naissance ? Ce sont les troubles. Les troubles qui ne cessent d'augmenter jusqu'à provoquer ce genre d'agissement. Le prophète, alayhi salatu wasallam, nous encourage à s'adonner à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en époque, en période de trouble. Et il fait ressembler cette adoration pendant cette période de trouble à celui qui émigre vers lui. Le sheikh al-Bukhari, hafi lalallah, nous dit autrefois, à l'époque première, les gens fuyaient d'une terre vers une autre, ils émigraient, ils se déplaçaient, ils fuyaient avec leur religion physiquement. Puis, quand les troubles augmentent, quand les troubles ont augmenté, il devient obligatoire de fuir vers Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers l'adoration qui lui est vouée. Et en cela, ceux de l'époque fuyaient le milieu dans lequel ils vivaient, se dirigeant vers un autre meilleur pour pouvoir appliquer la religion, ainsi, celui qui fuit avec son cœur vers Allah, en adorant Allah, alors que les gens sont dans les troubles et les tentations, ils ressemblent à ceux qui ont émigré physiquement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils se sont réunis dans le fait de fuir les troubles pour ce qui est bon et aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui a été dit par l'imam Ibn Radjab, du moins, c'est ce qui a été dit mais, je vous l'ai traduit avec un rapprochement. Le chère Hafez al-Allah nous dit et ceci est général, la portée est générale, à toute époque, il est demandé de fuir vers Allah, subhanahu wa ta'ala, par l'adoration, car c'est rattaché à une cause, ce sont les troubles. Il nous dit ensuite qu'il faut fuir les troubles et il ne faut pas guetter les troubles, il ne faut pas être pris d'amour pour les troubles, les chercher, car dans le hadith, le prophète a dit, rappelez-vous, celui qui les guette sera pris par les troubles. Le chère nous dit que cela consiste au fait de les attendre, de ne pas s'en détourner, de s'occuper par ces troubles, au point de périr. Il nous dit car celui qui se tient debout devant les troubles, les troubles seront debout devant lui. Les troubles le prendront avec le mal qui s'y trouve et sans aucun doute le mal des troubles est énorme et grand. Ainsi, parmi les choses importantes qu'il convient de faire lors des troubles, s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation de manière véridique, l'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque s'écarte du Qur'an et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mènera une vie pénible. Allah a dit dans le sens rapproché du verset et quiconque s'écarte de mon rappel mènera une vie pénible et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. Il dira au Seigneur pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant j'étais clairvoyant ? On lui répondra il en est ainsi car quand nos signes venaient à toi tu les oubliais de même aujourd'hui nous t'oublions. Le résultat de l'égarement de l'éloignement du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam les troubles donnent naissance à la confusion chez les gens. Les gens mélangent le bien avec le mal le vrai avec le faux. Ils sont alors distraits de l'adoration pendant les troubles exception faite d'une minorité parmi les gens. Également parmi les choses importantes qu'il convient de connaître et de mettre en pratique lors des troubles le fait de combattre son âme afin qu'elle ne désobéisse pas à Allah subhanahu wa ta'ala mais aussi d'appeler les gens au bien et leur interdire le mal. pendant les troubles il faut s'abstenir au maximum de désobéir à Allah de combattre son âme pour y arriver et appeler à Allah appeler au bien et interdire le mal car le mal qui arrive est le résultat de la perversion de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset la perversion est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains de l'homme ont fait et cette perversion qui apparaît quand elle se marie au fait que les gens n'appellent pas au bien ni n'interdisent le mal c'est une cause de la propagation des troubles à la tête de ces troubles l'association Ashir Koubillah le polythéisme c'est la tête c'est la mer de tous les troubles vient après cela l'innovation dans la religion la communauté doit donc prêcher appeler au bien et interdire le mal Allah Azza wa ta'ala a dit dans le sens du verset vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes pour quelle raison vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable il est donc impératif que le serviteur s'éloigne des péchés et se repente à Allah de ses péchés également parmi les choses importantes le fait que celui qui s'affilie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les musulmans se cramponne et ne s'isole pas du groupe de la société musulmane car c'est une cause de trouble le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans le sens du hadith quiconque parmi vous vivra assistera à de nombreuses divergences accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés après moi cramponnez-vous-y et mordez-y à pleines dents avec vos molaires et ce qui a été cité avant ce hadith c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam donné aux musulmans d'obéir aux dirigeants aux détenteurs de l'autorité car certes parmi les troubles la rébellion contre les dirigeants c'est un mal énorme qui se répand comme l'ont énoncé les savants les grands savants de la communauté également parmi les choses importantes à connaître lors des troubles l'importance de s'approvisionner dans la science religieuse de prendre de la science et de l'étudier de manière authentique et de ne pas s'investir en parlant dans les troubles de ne pas y entrer de ne pas parler quand on n'a pas la connaissance le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans un récit authentique que parmi les signes de l'arrivée de l'heure ou de la fin des temps le fait qu'on enlèvera la science augmentera alors l'ignorance dans un autre récit il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ne reprend pas la science en reprenant les savants en leur donnant la mort mais il reprend la science Allah ne reprend pas la science en l'enlevant de la poitrine des hommes mais il reprend la science en reprenant les savants en leur donnant la mort jusqu'au jour où il ne laissera plus un savant les gens prendront à leur tête ou alors les gens suivront des têtes ignorantes qu'ils interrogeront en religion ces têtes leur répondront sans science elles s'égareront et égareront les autres également parmi les choses importantes à connaître lors des troubles la nécessité de mettre les pieds sur l'étrier sur lesquels les savants posent leurs pieds c'est une allusion à l'importance de marcher comme les savants de suivre les savants de les prendre pour modèle car ils sont porteurs de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala héritiers des prophètes et quiconque ne suit pas les savants et les contredit il y aura un grand mal dans cela et il ne faut pas les contredire dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala tant que les membres de la communauté se cramponnent aux savants enracinés dans la science éducateurs qui éduquent la communauté avec science et clairvoyance et bien cette communauté obtiendra le salut et sera protégée car ces gens-là comme nous l'avons dit sont les héritiers des prophètes ils ont des droits sur les membres de la communauté comme ceux qui leur ont laissé l'héritage c'est-à-dire les prophètes alayhimussalatu wassalam ont des droits sur la communauté comme l'a cité l'imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala dans une longue parole dans laquelle il dit il soulève l'importance pour la communauté d'obéir aux savants et le fait que les aimer fait partie de l'amour pour la religion les prendre en ennemis fait partie de l'animosité que l'on témoigne à Allah subhanahu wa ta'ala le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'image des savants sur terre ressemble aux étoiles dans le ciel quand les gens voient les étoiles ils trouvent leur chemin avec les étoiles ils se guident avant les gps n'existaient pas les cartes n'existaient pas non plus comment est-ce qu'ils voyageaient ils levaient leur tête et regardaient ce signe magnifique d'Allah que sont les étoiles par lesquelles ils se dirigeaient le prophète alayhi salatu wassalam nous dit et lorsque les étoiles leur deviennent invisibles ils sont alors perdus voilà l'image des savants dans la communauté ainsi tant que les savants tant que les membres de la communauté suivent leurs savants ils sont dans le bien mais attention nous dit le shir cela ne veut en aucun cas dire sanctifier les savants ou les voir sacrés dans le sens où on les écoute on leur obéit dans tout ce qu'ils vont dire même s'ils disent le faux non ce n'est pas de ça qu'il s'agit mais il s'agit de les suivre dans le message qu'ils portent le Coran et la Sunna et ceux qui n'ont aucune part dans la science ont eu cette compréhension erronée il s'agit de les respecter il s'agit de reconnaître leur place Abdullah ibn Abbas qu'Allah l'agré a été amené à débattre avec la secte égarée des khawarij et pour les appeler à réfléchir il leur a dit laïsafi laïsafi ceux qui ont reçu ceux qui ont reçu la science et c'est un signe montrant leur erreur c'est ce qu'il a dit au khawarij en les appelant à se remettre en question ainsi celui qui suit les savants de la communauté les savants du tawhid les savants de la Sunna les savants qui ne falsifient pas les textes du Coran et de la Sunna et bien il y a derrière cela un énorme bien et comme a dit le shiikh ô combien est beau l'effet des savants sur les gens ô combien est moche l'effet des gens sur les savants et ça c'est une parole de l'imam Ahmed rahimahou Allah qu'a cité le noble shiikh al-Bukhari hafizahou Allah voici un peu quelques exemples de ce qui a été dit concernant des choses importantes dans cette époque de troubles attache-toi-y nous dit le shiikh tu réussiras ne sois pas distrait de t'investir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre reconnaissance de ses vertus et de ses bienfaits les bienfaits de l'adoration surtout dans l'époque de troubles invoque Allah subhanahu wa ta'ala abondamment lui demandant de t'accorder le salut l'imam ibn Battah rahimahou Allah ta'ala a dit dans le sens de sa parole qu'Allah fasse miséricorde à un serviteur ayant préféré le salut il a été prudent dans sa religion il s'est préservé des troubles préservé de l'égarement et qui s'est cramponné à la droiture qu'il a observé il a suivi la voie claire et la majorité qui sont sur la vérité il ne s'est pas enflé d'orgueil et s'est éloigné de l'erreur il a délaissé les polémiques et de d'entrer dans des sujets à polémiques et l'ibnou Battah rahimahou Allah dit ensuite et avec cela il n'est pas à l'abri de la fitna de la shahwah et de al-hawah shahwah ce sont les désirs de la personne al-hawah les passions suivies ainsi il y a dans l'adoration de très grandes utilités parmi lesquelles l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais dites cette parole du prophète alayhi salatu wa sallam qui nous dit le moment où le serviteur est le plus proche de son seigneur c'est la dernière partie de la nuit la dernière partie de la nuit avant l'aube si tu le peux nous dit le prophète alayhi salatu wa sallam fais partie de ceux qui pendant ce temps évoquent Allah subhanahu wa ta'ala c'est un moment d'insouciance un moment où les gens sont distraits les gens sont endormis mais celui qui pendant ce moment évoque Allah subhanahu wa ta'ala aura alors reçu un grand bien également l'importance qu'il a souligné du repentir que les gens qui se repentent de leur péché sont sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala et en ce sens il a cité quelques textes l'appuyant des textes qui encouragent à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala notamment pendant la nuit une nuit au cours de laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam s'est levé surpris et il a dit subhanallah combien sont nombreuses ou qu'est-ce qu'Allah a fait descendre comme trouble cette nuit puis il a invité à ce que les membres de sa famille soient levés pour prier les troubles le fait de se réfugier directement après dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala le prophète alayhi salatu wa sallam nous disait lorsqu'il était peiné par une chose la ilaha illallah rabbul arshil azim al karim la ilaha illallah al azim al halim la ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ard rabbul arshil azim jusqu'à la fin du hadith la peine le trouble la tristesse l'invocation l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi il a clôturé son discours et son intervention téléphonique qu'Allah tabarak wa ta'ala lui accorde une grande récompense après cela une question a été lue qui apparemment a été posée par plusieurs de nos frères qui est le sujet de la hijra de l'émigration et le fait que certains sont affaiblis dans ce sujet de sorte qu'ils ne le mettent pas en pratique le shir a dit je vais vraiment vous le résumer qu'il fait partie de la croyance des gens de la sunnah de savoir que la foi augmente et diminue elle augmente par les bonnes actions elle diminue par les péchés et les désobéissances et nul doute que l'émigration fait partie des adorations d'Allah comme nous l'avons vu tantôt les adorations dont nous avons parlé et il est possible que tout ce que l'homme voit surtout dans ce genre de milieu de pays comme mot comme trouble pousse la personne à un moindre rire ou à ne pas accorder l'importance de la prière par exemple du respect du voisinage des droits à donner ou desquels le musulman doit s'acquitter envers sa famille son foyer l'éducation de ses enfants tous ces troubles distraits de cela et chaque fois nous dit le shir que toutes ces choses arrivent le serviteur doit se rapprocher d'Allah par l'obéissance et alors en adorant Allah le coeur se renforce alors que quand ces choses sont délaissées le coeur s'affaiblit quand le coeur s'affaiblit justement la personne arrive à ne pas parler de ce sujet qui est l'objet de la question et à ne pas vouloir le mettre en application alors que quand la personne fait des adorations la foi augmente le coeur s'alimente en termes de foi ce qui fait que la personne est encouragée et s'encourage et trouve un remède dans cela et le remède c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette époque dans laquelle l'individu a besoin de combattre son âme wa allahu a'alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka allah wa bihamdik ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tuulik baraka allah fikum abonnez-vous